Tu as porté celui qui porte tout Notre sauveur, on te saint a pris cher Porte du ciel, reine de l'hiver Ô Marie, nous te saluons Par amour, ton Dieu t'a choisi Vierge bénie Ton Seigneur exulte pour toi Dieu est sa joie Tu as porté celui qui porte tout Notre sauveur, on te saint a pris cher Porte du ciel, reine de l'hiver Ô Marie, nous te saluons Ô Marie, nous te saluons Ô Marie, nous te saluons Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Samedi 5 décembre 2020 De la première semaine de l'Avent Les lectures de la messe L'étude du livre du prophète Isaïe Chapitre 30 Les versets 19 à 21 23 à 26 Le Somme 146-147a L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu Chapitre 9, verset 35 Au chapitre 10 Verset 1, 5, 6 à 8 Écoutons En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages Enseignant dans leur synagogue Proclamant l'Évangile du Royaume Et guérissant toute maladie et toute infirmité Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles Parce qu'elles étaient désemparées Et abattues comme des brebis sans berger Il dit alors à ses disciples La moisson est abondante Mais les ouvriers peu nombreux Priez donc le maître de la moisson D'envoyer des ouvriers pour sa moisson Alors Jésus appela ses douze disciples Et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impus Et de guérir toute maladie et toute infirmité Ces douze Jésus les envoya en mission avec les institutions suivantes Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël Sur votre route Proclamez que le Royaume des Cieux est au proche Guérissez les malades Ressuscitez les morts Purifiez les lépreux Purifiez les démons Vous avez reçu gratuitement Donnez gratuitement Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Mes soeurs, mes frères, chers fidèles du Christ L'évangile de ce jour Nous montre Jésus enseignant dans les synagogues Proclamant l'évangile du Royaume Et guérissant toute maladie Et toute infirmité Le motif de cette activité de Jésus Est d'abord sa compassion Pour les foules désemparées Et abattues Comme des brebis sans berger Comment est-ce que nous regardons Nos frères et sœurs Nous laissons nous toucher Par leur souffrance Leur misère Jésus porte un regard Optimiste sur les foules Il dit La moisson est abondante Mais les ouvriers peu nombreux Jésus reclame Que l'on prie le maître de la moisson D'y envoyer des ouvriers Oui Il prend la mesure De l'étendue de la mission Il s'agit d'appeler des hommes Et des femmes Pour les associer à sa mission Il confie donc A ses envoyés La mission de proclamer Que le règne s'est approché Des hommes Et des femmes Et guérir Toute maladie Et toute infirmité Bien-aimés de Dieu Comment accueillons-nous Ce regard Optimiste de Jésus Sur le monde Où voyons-nous Sa mission Aujourd'hui Comment Nous Laissons-nous Laissons-nous Y envoyer Demandons au Seigneur De nous aider A reconnaître Et à servir Les brebis perdues De notre temps Notre secouer dans le nom du Seigneur Qui a fait le ciel et la terre Prions Dieu Qui a envoyé Ton fils Unique dans ce monde Pour libérer L'homme De son péché Accorde à ceux Qui t'appellent Au fond Du cœur D'être vraiment Libre pour t'aimer Par Jésus Le Christ Notre Seigneur Que Dieu Dans sa bonté Dans sa miséricorde Nous bénisse Le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen